Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vous accueillir pour ce cercle numérique de l'ANAP. Comme tout le monde, nous avons dû nous adapter et finalement la crise Covid nous a forcé à être créatifs et à vous proposer aujourd'hui un nouveau format. Un format plus court, entièrement digital, sous forme de masterclass. Alors une masterclass, qu'est-ce que c'est ? C'est un invité particulier, prestigieux, et puis on a élargi un petit peu le cercle pour que cette masterclass soit un peu plus collective. Un objectif, partager avec vous les enjeux de la transformation numérique dans le champ médico-social. C'est pourquoi l'invité de cette masterclass est Dominique Pont, Dominique qu'on ne présente plus, mais je vais quand même me permettre de redire finalement ton titre officiel, responsable stratégique de la transformation numérique en santé, qui sera accompagné aujourd'hui avec les équipes de la CNSA, de la délégation du numérique en santé et bien sûr de l'ANAP. Alors le virage numérique, on en parle beaucoup, mais de quoi s'agit-il ? Le secteur médico-social est en pleine mutation, vous le savez mieux que moi, et il s'agit aujourd'hui de contribuer à favoriser l'émergence d'une société plus inclusive. Plus inclusive pour les personnes âgées, plus inclusive pour les personnes handicapées et probablement plus inclusive pour chacun d'entre nous à un moment donné de sa vie. L'usage du numérique, les différents leviers, les outils qu'il permet sont des facilitateurs. Facilitateurs de parcours sans rupture, facilitation pour accéder à des soins, à des ressources, à des services. Ce sont donc des outils, des éléments techniques finalement, mais qui ne doivent pas nous faire oublier l'enjeu d'être au service des besoins des personnes et dont le premier objectif est celui-ci, améliorer la prise en charge de chacun d'entre nous. Dans cet objectif, le principal enjeu, finalement la principale conséquence, transformation, elle pèse non pas sur les outils techniques, mais plutôt sur les organisations, sur les personnes, sur leur métier, sur le contenu finalement de leur activité quotidienne. Et c'est cet enjeu-là qui nous rassemble aujourd'hui. C'est pour cette raison et dans cet objectif que l'ANAP souhaite être à vos côtés pour engager cette transformation et du coup vous propose cet événement pour pouvoir répondre aux questions que vous avez, aux interrogations qu'elle soulève et collectivement, ensemble, enclencher ce mouvement. Un grand merci à tous pour votre présence. Vous êtes près de mille derrière vos écrans et sans plus tarder, je laisse la parole à Dominique Lehal en vous souhaitant une excellente masterclass. A très bientôt. Bonjour Dominique Pont, bonjour à tous. Quelques recommandations d'usage avant de vous passer la parole, Dominique Pont. Donc vous êtes plus de mille, comme vient de le rappeler Sophie Martinon. Nous vous demandons de ne pas faire d'intervention au micro, mais d'utiliser le module de tchat, la conversation, pour poser les questions qui vous viennent à l'esprit au fil de cette masterclass et des interventions des personnes citées tout à l'heure par Sophie que je vous présenterai au fil de leur arrivée. Donc les collaborateurs de l'ANAP vont relayer ces questions sur une tablette qui est à ma disposition et je pourrai donc interpeller Dominique Pont à ce sujet. Alors Dominique Pont, on est vraiment très heureux, comme l'a dit Sophie, de vous avoir avec nous cet après-midi. Vous êtes connue, mais redites-nous quand même qui vous êtes parce que vous avez une carrière atypique, un parcours atypique. Vous êtes ingénieur de formation ? Est-ce que vous étiez prédestiné à diriger une clinique, ce que vous faites aujourd'hui, puisque nous sommes en rendez-vous avec vous alors que vous êtes à la Clinique Pasteur de Toulouse, que vous dirigez depuis une dizaine d'années et où vous êtes rentré il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant ? Dites-nous qui vous êtes. Bonjour à tous, merci à l'équipe de Sophie et de l'ANAP pour l'organisation de la journée. Merci de m'avoir invité. Je suis un petit gars super simple de province. Je suis un petit gars qui vivait dans un quartier populaire avec un papa fonctionnaire, une maman, mounou. Et pour m'en sortir socialement, je n'avais que deux trucs que je savais faire dans la vie, savoir jouer au foot et être bon à l'école. Et donc après, je me suis retrouvé à être ingénieur parce que dans ma famille, être médecin, c'était fait pour les riches et être commercial, c'était fait pour les voyous. Donc il n'y avait que être ingénieur qui était un truc honnête. Et donc j'ai suivi un parcours hyper classique et j'ai commencé ma carrière d'ingénieur dans le secteur de la lutte antiterroriste dans l'industrie. Et puis pour des raisons super romantiques de vouloir aider mon prochain, j'ai décidé de tout bifurquer, de quitter un poste de DG, de diviser mon salaire par cinq et de postuler dans un petit hôpital, une clinique pour repartir en bas de l'échelle comme informaticien. Voilà, parce que je suis d'une éducation où mes parents n'avaient rien à cirer que j'ai réussi socialement. Ils voulaient juste que je fasse du bien socialement. Voilà, le fond de l'affaire, c'est ça. Et donc je me suis retrouvé dans une clinique et j'ai adoré ce secteur de la santé. J'avais l'impression de donner du sens à ma vie. Alors à la clinique, vous avez commencé par développer un dossier patient qui a même inspiré les pouvoirs publics à l'époque pour en faire un dossier médical personnel et puis partager. L'histoire est assez rigolote parce que ça va être intéressant quand on va parler de numérisation du secteur médico-social, tout l'accompagnement au changement. Quand je suis arrivé, les médecins voulaient me mettre dehors, me licencier quand j'annonçais que je pensais que ça serait bien d'informatiser le dossier du patient. Donc tout le monde était contre. Et puis à un moment donné, à force de ténacité et en travaillant avec les gens de terrain, ça a toujours été mon credo, en travaillant avec des aides-soignantes, avec des infirmières pour comprendre ce dont elles avaient besoin, avec les secrétaires, avec quelques médecins motivés. Vraiment, on a ramé au début parce que c'était compliqué. Puis on a construit un système et puis à un moment donné, on a eu un coup de projecteur médiatique avec le DMEP Philippe Boust-Blazy qui a mis un coup de projecteur sur ce qu'on faisait en disant « Tiens, ce qui se fait à Toulouse pourrait être étendu au niveau national. » Et puis, vous savez comment ça se passe dans la vie. À partir de là, tout le monde a volé au secours de la Victoire et tout le monde a dit « Ah, c'est super le numérique et ce qui se fait dans notre clinique. » Alors à la clinique, vous n'êtes pas resté sur ce succès de dossiers patients. Vous avez continué, puisque les médecins étaient conquis et les soignants étaient conquis, vous avez continué à développer toute une série de services numériques et d'innovations numériques. Est-ce que c'est cela qui vous a fait remarquer et qui a poussé les pouvoirs publics à vous confier il y a deux ans une mission pour piloter carrément le virage numérique France entière dans la santé ? Donc est-ce que c'est cela qui vous a fait repérer ? Et puis vous avez dit oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motivait ? Ce qui a fait que j'ai été repéré, celui qui m'a fait venir, c'est Raymond Lemoyne qui était le directeur de cabinet d'Agnès Buzyn et qui dirigeait le CHU de Toulouse. Et en fait, plus que le sujet du numérique et des startups qu'on a créées dans mon établissement, je pense que c'est quand il est venu à la soirée de fin d'année de notre clinique où on était 1500 à danser et où on se kiffait trop les uns les autres, qui s'est dit « tiens, il a quelque chose où il est capable d'embarquer les gens ». Voilà, je pense que c'est ça qui a motivé Raymond Lemoyne à me faire venir. Et moi, j'ai accepté parce que j'en ai ras-le-bol des gens qui font que râler en disant « les pouvoirs publics, c'est nul, ce que fait le gouvernement, etc. » Et donc, si je peux aider mon pays que j'aime sur un petit sujet qui est le numérique dans la santé où j'ai une forme d'expérience terrain, donner du temps pour mon pays comme un service civique, ça me paraissait être en accord avec l'éducation que j'avais reçue. Alors depuis, vous consacrez en gros trois jours à la clinique, deux jours au numérique. Expliquez-nous. Oui, je consacre quatre jours au ministère et trois jours à la clinique par semaine. C'est plutôt valorisant. Sur sept jours, pardon. Alors, le virage numérique, c'est un terme qu'on emploie souvent, mais ça vaut peut-être la peine de le redéfinir. Quelle est la définition que vous avez envie de nous en donner aujourd'hui ? La définition du virage numérique, c'est de dire qu'en France, de manière générale en Europe, on a deux grands choix par rapport à l'outil numérique. C'est soit on dit « ça ne nous plaît pas, on en a peur, on n'en veut pas, on régule et on va finir chez Google ou chez les GAFA parce qu'in fine, c'est eux qui vont nous manger. » Soit on dit « humblement, on va petit à petit construire notre vision du numérique avec nos outils pour avoir une certaine forme de souveraineté et surtout pour qu'on construise les outils qui correspondent à notre vision du système de santé, notre tradition de pensée, notre culture, nos valeurs, notre éthique, etc. » Et moi, depuis le début, je suis plutôt un homme d'action. J'aime bien les gens qui tchatchent, mais je préfère les gens qui font. Donc, je milite pour que le virage numérique, ça soit des choses très concrètes, humbles, dans lesquelles on avance collectivement pour que notre système de santé puisse utiliser les outils numériques sans subir ce que nous imposent les autres, en les construisant nous-mêmes dans notre cadre de valeur et pour nos besoins à nous. Le virage numérique en santé, c'est ça. Donc, ça part d'un constat assez simple, c'est que ça fait presque 20 ans que je suis dans le domaine et qu'en France, on n'est pas dans le match, que ce soit dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social, c'est un bordel incroyable, le numérique en santé en France, parce qu'on n'a pas régulé, parce qu'on n'a pas avancé collectivement avec les mêmes principes. C'est parti dans tous les sens. Les logiciels ne communiquent pas bien entre eux, ils ne sont pas toujours ergonomiques, ils ne répondent pas aux usages de terrain. L'État a déserté une vision globale de ce sujet, n'a pas cadré les choses, n'a pas proposé un cadre de valeur, n'a pas proposé un cadre de fonctionnement de ces outils numériques. Et donc, on se retrouve avec une construction chaotique et pas satisfaisante des outils numériques en France, avec plein d'inconvénients, avec l'inconvénient majeur, par exemple, que dans le parcours de soins ou le parcours de vie d'un patient, ou de prise en charge d'un usager du système de santé, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social. Les outils sont mal fichus, ne communiquent pas entre eux. Et donc, en fait, on suit mal le parcours des gens, on ne leur propose pas des parcours coordonnés de prise en charge. Et pire encore, le citoyen français, l'usager du système de santé, on n'a toujours pas, par exemple, un outil numérique avec nos données de santé, où on puisse gérer nous-mêmes nos données de santé et, en plus de ça, être acteur de notre santé en ayant l'information. Tout simplement, comme ça se fait dans plein de pays, comme à 200 kilomètres au sud de Toulouse, dans le pays basque espagnol, ils ont tout ça. Donc, moi, je milite pour dire, en France, il n'y aura pas un mec ou une nana providentielle qui va tout résoudre. On ne s'en sortira que si on avance collectivement. Pour avancer collectivement, il faut un cadre de valeur commun. Moi, je pense qu'il faut que ce cadre de valeur, dans le numérique, il doit être éthique, humaniste, citoyen et souverain. J'assume cette vision-là. Et, par contre, on se met d'accord sur des règles communes, des principes communs. L'État doit fixer ça. Et ensuite, tous les acteurs, les professionnels de santé, les acteurs de santé, les industriels, tout le monde, les acteurs publics, on doit avancer dans la même direction pour capitaliser sur notre créativité à tous. Mais pour que ça soit capitalisé sur cette créativité, il n'y a pas le choix. On doit avancer dans la même vision. Et c'est ce truc qu'on essaye de porter, là, avec toute l'équipe, tous ceux qui vont intervenir avec moi, collectivement. Alors, vous venez de nous exprimer une première conviction, qui est que chaque Français, chaque citoyen, doit être acteur de sa santé, doit avoir la main sur ses propres données. Mais vous avez d'autres convictions. Et peut-être, vous pouvez aller plus loin dans les exemples que vous pouvez nous donner de l'apport du numérique pour les secteurs santé, médico-social, parce que vous avez 20 ans d'expérience et vous avez vu contribuer aussi à mettre en place les services numériques qui apportent de la valeur, qui apportent de l'attractivité peut-être au métier, de la qualité de vie aux professionnels. Au début, je me rappelle, il y a 15 ans, quand on allait voir les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les hôtelières, les femmes de ménage, les brancardiers en leur disant « Vous ne pensez pas que ce serait bien qu'on remplace toute la paperasse, là, pour part du numérique ? » Tout le monde a flippé. « Non, ça ne marchera jamais, etc. » Quinze ans après qu'on a ces outils numériques, le jour où ça tombe en panne une minute, tout le monde hurle. C'est ça, la vraie vie. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement ? En fait, on partage mieux l'information autour d'un patient. ou d'un usager. Mieux partagé dans les prises en charge coordonnées avec différents acteurs. Il n'y a que le numérique qui permet de le faire, comme ça, à distance, avec des accès en mobilité. La nuit, quand on n'est pas là et qu'on doit regarder le dossier parce qu'on doit donner un coup de main à quelqu'un. Le fait de pouvoir éviter de la redondance permanente de saisie d'informations administratives où on est obligé de le répliquer dans quinze formulaires différents, moi, j'ai connu ça à l'hôpital quand j'ai démarré il y a une vingtaine d'années. Le fait qu'on ait de la traçabilité, des actions qu'on mène, parce qu'en fait, la loi impose qu'on garde une traçabilité, c'était l'enfer sur le papier à faire ça. Le fait de coordonner et de se transmettre des informations cruciales pour la prise en charge des usagers du système de santé ou un patient, entre un médecin et une infirmière, envoyer un patient qui vient d'un EHPAD, qui vient d'être hospitalisé, et renvoyer les données à l'EHPAD en lui disant, voilà la bonne conduite à tenir, etc. C'est crucial dans la sécurité même des soins et de la prise en charge. Plus que ça, aujourd'hui, c'est la grande nouveauté du numérique aujourd'hui, c'est que le numérique, il touche maintenant le patient lui-même, le citoyen lui-même, l'usager du système de santé qui peut lui-même interagir. Il y a plein d'hôpitaux aujourd'hui, moi, je peux vous citer mon exemple, où les patients, même des papiers mamis de 75 ans dans le fin fond du Lot-et-Garonne, ils font leur préadmission en ligne, ils remplissent des questionnaires de satisfaction, ils évaluent mon hôpital quand ils sont hospitalisés, ils ont des outils d'éducation thérapeutique, en post-opératoire, ils renseignent ce qui va, ce qui ne va pas, ils évaluent la prise en charge médicale, bref, ils deviennent acteurs du système de santé au travers de l'accès à l'information et de l'échange d'informations avec leur hôpital. Si tout ça, on arrive à le faire en France, dans un cadre souverain, dans un cadre éthique, citoyen, où on cherche vraiment à avoir une forme d'humanisme numérique, parce que c'est nous-mêmes qui construisons les outils et on ne nous impose pas des outils qui viendraient de, je ne sais pas où, de Chine ou des États-Unis, si on arrive à avoir la sagesse de bosser collectivement pour faire ces outils-là, on peut se saisir de ces outils numériques de façon hyper concrète pour rendre, on va dire, à la fois donner la confiance à tout le monde et rendre des services à la fois aux professionnels et aux usagers de façon absolument impossible à atteindre avec du papier ou du téléphone. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que, moi, je dis que ces sujets-là, même si au début, ça peut faire peur, il y a plein de gens qui flippent avec le numérique, il faut le bosser ensemble parce qu'il y a vraiment moyen de développer un modèle utile pour les gens dans le système de santé notamment. Et ce n'est pas juste pour faire des économies, c'est pour mieux prendre en charge, c'est pour être plus citoyen, plus éthique, plus humain qu'il faut développer le numérique en France dans la santé. Et alors, vous êtes revenu sur le patient, l'usager, effectivement, il va dans le secteur santé, le secteur médico-social sans faire de frontières, sans faire de différences. Il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre secteur soit moins bien loti que son voisin. Et donc, ce que vous vous efforcez maintenant de faire, c'est d'harmoniser les échanges, d'harmoniser tout ce qui doit permettre le partage et la circulation du patient dans un numérique en santé global. En fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a deux gros sujets. Il y a le sujet qu'il faut que l'État reprenne la main sur des principes parce que, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas envie qu'on finisse chez les GAFA. Voilà, je n'ai pas envie de ça pour notre pays dans le système de santé. Pour faire ça, il faut que l'État, il ne va pas tout faire, l'État. Donc, il faut qu'il anime un écosystème, il faut qu'il assume sa souveraineté. Et donc, moi, la façon dont je ressens les choses, c'est que si on donne l'idée ou la métaphore d'une ville, dans une ville, les pouvoirs publics, ils font le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire et ils supervisent toute la construction de ce qui est commun, les routes, les ponts, le réseau d'électricité, le tout à l'égout. Ils ne font pas des maisons ou des buildings, c'est les acteurs publics ou privés qui font ça, mais tout le monde doit respecter le code d'urbanisme. On ne construit pas sa maison sans permis de construire et tout le monde se connecte sur les mêmes routes, les mêmes ponts. Donc, il y a ce sujet-là qui est majeur, c'est technique, le numérique, on est obligé d'avoir des fondations communes et pareil, sanitaire, médico-social, il faut arrêter de travailler en silo, on s'appuie sur les mêmes routes et les mêmes ponts numériques parce que les parcours de soins ou de prise en charge, ils sont transversaux entre le sanitaire et le médico-social. Donc ça, c'est le premier truc, c'est l'Étoile doit se ressaisir des routes, des ponts du code d'urbanisme dans le numérique en santé pour garantir une éthique et une souveraineté. Premier point. Deuxième point, ça fait 15 ans ou 20 ans que j'entends dire le patient est au centre. Si le patient était vraiment au centre, ça ferait déjà 15 ans qu'il devra avoir son dossier médical informatisé à lui. Donc moi, je pense que la vraie révolution dans le numérique, c'est de redonner la place et le pouvoir aux citoyens lui-même. Depuis le début, je pense qu'on est paternaliste avec les gens en considérant qu'ils ne seront pas capables de comprendre ce qu'est un système de santé, un système de soins, pas capables de comprendre leurs données de santé, etc. Moi, je pense que ça, c'est une connerie. Je pense vraiment qu'il faut dire, il faut faire confiance aux gens, il faut les accompagner. Il y aura des gens où il faudra créer des nouveaux métiers d'accompagnement numérique, mais le numérique dans la santé, ça doit être un outil d'émancipation citoyenne pour lui redonner son vrai rôle d'acteur de sa santé, de sa prise en charge et de son parcours de vie au sens large. Et donc, pour moi, il y a ces deux grandes révolutions. L'État qui refait les routes et les ponts, les codes d'urbanisme et on axe à fond sur le citoyen, acteur, et tout le monde, bien sûr, n'y arrive pas, mais je vous donne un exemple. Dans mon établissement, j'ai une moyenne d'âge de mes patients qui dépasse les 66 ans. J'ai 90 % de taux d'adhésion à des outils numériques par les patients. Donc, ça veut bien dire que quand même, il ne faut pas qu'on se serve de l'alibi, de la fracture numérique pour ne pas avancer. C'est les 10 % qui manquent, il faut être là à côté d'eux, il faut leur proposer des solutions humaines, il faut former des infirmières ou des aides-soignants ou des accompagnants numériques ou des assistants social numériques ou des travailleurs sociaux numériques, j'en sais rien. Mais il ne faut pas qu'on se saisisse de ces quelques difficultés pour ne pas avancer parce que sinon, on bouffera tous du Google et on pleurera parce qu'on n'a pas notre mot à dire dans les outils qu'on nous propose. Alors, ce que vous venez de nous décrire, ça fait l'objet d'une feuille de route bien précise que vous avez établie avec des équipes au fil des derniers mois. En quoi cette feuille de route doit-elle intéresser, concerner, être saisie par les managers, les directeurs, les services du secteur médico-social ? Déjà, il y a une feuille de route et il y a des sous quand même. Donc, ça, c'est quand même la super nouvelle franchement récente de l'été. C'est qu'on avait créé une feuille de route pour faire en gros ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on refixe un code d'urbanisme, des routes, des ponts techniques en disant à tous les logiciels de santé, que ce soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les cabinets de ville, dans les pharmacies, tout le monde se connecte sur ces mêmes ponts numériques et ces mêmes routes numériques. OK ? Mais en plus de ça, ce qu'on souhaite, c'est développer les usages. Et pour développer les usages, en post-première vague du Covid avec le Ségur de la santé, on a obtenu, parce que le numérique est devenu un sujet grand public, on a obtenu 2 milliards, dont, à l'intérieur de ça, c'est historique, 600 millions d'euros juste pour le secteur médico-social. En gros, par rapport à l'époque où on avait écrit la feuille de route, il y a 18 mois, on a multiplié notre budget par 20. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles avec le Covid. Ça nous a vachement aidés de mettre ce sujet en priorité nationale. Et par rapport à ça, ce qu'on souhaite, c'est maintenant aider le plus possible les acteurs de terrain à comprendre ces principes socles nationaux pour que les gens de terrain, vraiment sur le terrain, tout le monde dans le secteur sanitaire, des médecins, des infirmières, des libérales, en ville, à l'hôpital, les pharmaciens, ils comprennent ce qu'on attend en termes de partage sécurisé des données de santé entre eux et avec le citoyen en respectant les mêmes règles. Et donc, il y a des sous, des moyens financiers, des moyens humains qu'on doit construire ensemble pour soutenir tous ces outils numériques qui doivent équipés d'une façon commune et un petit peu homogène en France pour qu'en fait, on ait un partage sécurisé des données de santé entre nous tous. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut que les acteurs petit à petit rentrent dans ces sujets qui ne sont pas super sexy, ce n'est pas glamour, c'est un peu technique et tout ça, mais franchement, il n'y a pas le choix. Si on veut que ça marche, en fait, on est obligé de comprendre ces enjeux techniques. Moi, pour donner à nouveau une image, c'est un peu comme quand on construit une maison, quand on construit sa maison, au début, on se dit, il nous tarde d'être dans la salle à manger avec le canapé, on choisit la couleur du papier peint. Oui, mais d'abord, il faut construire la dalle de la maison. C'est moins sexy, le gros œuvre, mais on est obligé de commencer par là si on veut avoir une maison du numérique en santé solide. Notre feuille de route, c'est définir ces fondations, cette dalle de la maison. Il faut que tout le monde comprenne qu'on a besoin de ça et qu'on ne doit pas partir comme ça à choisir des logiciels n'importe comment. À cette condition-là, on peut revenir dans le match ? Moi, je suis persuadé, mais on est en train de revenir dans le match, Dominique. Il y a un mouvement collectif qui se fait partout en France. Les industriels suivent. C'est la première fois qu'on a 400 industriels qui ont signé une charte d'engagement à cette vision. Les syndicats de médecins, les associations de patients soutiennent cette vision régalienne, un peu à la française, en assumant cette vision souveraine et citoyenne du numérique. Et en fait, les gens de terrain, ils le savaient depuis très longtemps qu'il fallait faire ça. C'est juste qu'il y avait une difficulté à ce que ça soit porté à un niveau plus global, au niveau politique. Mais tous ceux qui sont dans le domaine depuis 20 ans, ils savaient qu'il fallait reprendre fermement les choses. Alors, ce qui caractérise aussi le virage numérique à la française et la volonté de revenir dans le match, c'est ce que vous nous expliquez souvent sous les termes d'un humanisme numérique. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus maintenant ? En fait, comment dire ? Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on nous a lavé le cerveau. Ça fait 15 ans qu'on nous fait croire que le numérique, c'est que Google, c'est que Facebook, c'est que la surveillance électronique des gens, c'est que des immenses licornes qui lèvent des milliards d'euros et que donc, nous, on est foutus. C'est un peu comme si on nous avait fait croire qu'il n'y avait que des forêts avec des baobabs. Non, mais la vraie vie de l'éco-diversité, c'est qu'il y a plein de forêts avec des buissons, des bruyères, des petits chênes et que la vraie résilience, c'est d'avoir de l'éco-diversité. Dans le numérique, moi, je pense que le futur, c'est pas forcément des licornes qui lèvent des milliards, mais plein de petits colibris façon Pierre-Rabit 3.0 qui donnent du sens dans un cadre de valeur bien précis en disant, cet outil numérique, on doit en faire quelque chose qui est proche des gens dans un cadre éthique bien précis sur lequel on se sera tous mis d'accord, un truc dont on mesure que ça rend vraiment service d'un point de vue humain aux gens de terrain, aux citoyens, aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins, aux travailleurs sociaux, aux directeurs des EHPAD, mais qu'on se dise, il y a encore la place de construire nos petits chaînes, nos petits boulots, nos buissons et que tout n'est pas que Baobab, tout n'est pas que des forêts comme ça. Et ça là, si on définit avec volontarisme d'un point de vue politique en France et en Europe, un volontarisme sur un numérique qui soit centré sur l'humain dans un cadre éthique précis, ce que moi j'appelle l'humanisme numérique, les meilleurs talents du futur, toutes les nanas à la façon Lagarianie, les tronches qui vont sortir de HEC ou de Polytechnique, tous ces futurs talents de demain, ils ne sont plus dans la logique de l'ego ou du fric, ils veulent donner un sens à leur vie. Donc, si on porte une vision hyper précise là-dessus et on assume cette forme de romantisme, on va attirer les talents et en attirant les talents, on va reprendre le lead sur le numérique avec un modèle qui ne sera pas le modèle je ne sais pas quoi autocratique et liberticide à la chinoise ou purement libéral et libertaire à l'américaine, on aura notre modèle français et européen peut-être plus humble mais plus centré sur le sens et qui sera très innovant aussi et qui apportera de la valeur ajoutée et de l'usage aux gens. Pour moi et pour conclure par rapport à cette vision-là, au XXe siècle et au XXIe siècle, le numérique c'est l'équivalent de l'imprimerie qui a été inventée au XVe siècle et deux siècles après ou trois siècles après au XVIIIe siècle, on s'est saisi en France et en Europe de la technologie miraculeuse qui était l'imprimerie pour diffuser notre tradition de pensée humaniste. On n'a pas laissé faire les pays orientaux ou juste d'autres pays en disant que l'imprimerie on ne s'en occupe pas, c'est les autres qui vont imprimer les livres pour nous. Le numérique c'est pareil, il faut qu'on s'en saisisse maintenant d'urgence si on ne veut pas passer complètement à côté de cette révolution dont on pourrait saisir à des fins humanistes et qui soutiennent notre tradition de pensée à nous. C'est ce que vous avez fait à l'occasion du Tour de France et de repérer justement cette ébullition, ce bouillonnement d'initiatives dans les différentes régions où vous êtes passés entre septembre 2019 et février 2020 et ça vous a plutôt rassuré ? Déjà c'était trop bien franchement c'était trop trop bien de voir tous ces gens super motivés non mais franchement la France c'est un super pays on n'arrête pas de s'auto-flageller en disant qu'on est naze et tout ça mais franchement il y a des gens fantastiques partout partout on faisait dans toutes les régions mais même au fin fond de l'Amazonie en Guyane on a vu que des gens super déterminés motivés des espèces de héros numériques mais partout en France et donc le simple fait de redonner un signal qu'on va définir en cadre commun pour avancer collectivement on a senti l'énergie la créativité des gens et la motivation donc en fait ça n'a pas du tout été dur de convaincre ils avaient déjà toutes les solutions c'était juste leur redonner espoir qu'on peut avancer collectivement ce qui n'est quand même pas le truc en France où on est super bon on est fort pour tchacher intellectualiser tout ça mais avancer humblement et collectivement c'est pas trop le truc où on est super bon donc le simple fait d'arriver en disant regardez on vous propose ce cadre commun est-ce que vous êtes partant et tous les nanas ou les mecs étaient à fond sur le terrain donc nous ça nous a galvanisé quoi et à la suite de ce tour de France donc pandémie de Covid là aussi vous voyez l'ensemble des acteurs se mobiliser autour de nouveaux systèmes d'information autour de nouveaux services numériques qu'ils ont pu mettre en place en quelques semaines ça aussi c'est rassurant bon si on regarde la bouteille à moitié pleine par rapport au numérique en santé et Covid il y a eu des trucs fantastiques le développement des téléconsultations les start-up les éditeurs les hôpitaux qui se sont dotés d'outils de télésurveillance de suivi à domicile on a fait des trucs hallucinants en quelques semaines au niveau national les pouvoirs publics qui ont monté le système d'information SIDEP qui collecte qui connecte 5000 labos en un mois on a développé ça pour récupérer les tests PCR c'est des trucs qui n'existaient pas c'était inimaginable qu'on y arrive on voit bien qu'on a les ressources l'énergie la capacité etc le truc qui moi était un peu frustrant c'est que comme par rapport aux fondations dont je parlais tout à l'heure des routes et des ponts et du code d'urbanisme on est à mi-chemin dans notre feuille de route et bien les trucs n'étaient pas totalement bien connectés les uns avec les autres donc moi j'aurais rêvé que le Covid il arrive en plutôt mi-2022 une fois que tout le truc était bien calé à notre niveau là on aurait eu des effets de levier fantastiques il y aurait un espace numérique de santé pour chaque citoyen français on nous aurait envoyé directement nos résultats de tests PCR nos prescriptions de labos etc ça aurait quand même changé la donne de façon énorme bon donc je suis super content de voir l'énergie et notre capacité de réaction en France mais d'un autre côté j'avais un peu les boules pour tout vous dire que ça arrive deux ans trop ou un an et demi trop tôt alors cette énergie les acteurs les organisations qui promèvent le numérique en santé et médico-social vont la mettre beaucoup plus largement à l'appui du médico-social dans les mois à venir mais il s'agit de structures et d'organismes gestionnaires beaucoup plus divers beaucoup plus variés des détails vraiment diversifiés des statuts la complexité est encore plus forte que dans le secteur sanitaire quelles sont les recommandations les approches que vous auriez envie de voir émerger quelles seraient les priorités et en fait en une question simple si vous vous trouvez en face d'un directeur de structure aujourd'hui il vous demande quelle est la première étape qu'est-ce que je dois faire pour commencer vous lui répondez quoi notre sentiment c'est qu'effectivement le secteur médico-social dans le numérique en santé ça a été l'oublié des 15 dernières années nous on a eu il y a 10 ans le grand plan hôpital numérique qui a permis d'aider les hôpitaux à s'informatiser à acheter des serveurs à recruter des informaticiens c'est-à-dire le B.A.B. pour démarrer un projet de numérisation donc là le grand plan autour du virage numérique dans le médico-social avec les 600 millions c'est on doit on doit voilà investir dans le secteur médico-social c'est pas possible de laisser ce secteur sur le côté de la route en termes d'investissement public pour aider à s'équiper donc le premier message c'est ça le deuxième c'est de dire que pour connaître je connais pas tout le secteur mais autour de chez moi je connais plein de centres des gens qui travaillent voilà dans des ESMS personnes âgées personnes handicapées protection de l'enfance ou addictaux je connais plein de monde moi je pense qu'il y a moyen d'aller vite dans ce secteur parce que je pense qu'il y a une culture de de la coopération et de de l'avancée en collectif et sincèrement cette culture de la coopération on l'a pas toujours dans le secteur sanitaire hospitalier donc moi j'ai vraiment confiance dans ce secteur qui a vraiment cette culture de travailler ensemble donc si on met des moyens si on définit des plans humblement avec des étapes humbles on d'abord travaillons sur les ressources vous avez besoin de ressources humaines pour porter tout ça c'est fragmenté vous l'avez dit mutualisant des ressources territoriaux porter des projets en commun pour ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites dans le sanitaire où tout le monde est parti dans tous les sens l'État doit vous aider à labelliser ou à référencer certains logiciels qui intègrent les fameux codes d'urbanisme et les routes vous n'avez pas à vous en préoccuper c'est l'État qui instruit ça pour vous une fois que vous avez fait ça on essaie de distribuer de l'argent vous poussant à mutualiser les choses pour que vous continuiez à travailler en commun on se donne parce qu'il ne faut pas que ça soit un plan trop court terme parce que si on veut que ça marche il faut s'inscrire un peu sur la durée là c'est un plan sur 5 ans donc en gros à vue de nez entre 100 et 120 millions d'euros par an si on y va étape par étape main dans la main pouvoir public et que nous on s'appuie sur les gens de terrain c'est ce que moi j'appelle la gouvernance inversée c'est-à-dire on dit c'est pas que Paris qui décide voilà ça doit être construit et c'est ce qu'on a fait après que ça soit Olivier là ou Benoît vont vous expliquer toute la méthodologie on s'appuie sur les gens de terrain qui connaissent le terrain de quoi vous avez besoin un premier etc si on fait ça moi je suis persuadé que dans 5 ans le secteur médico-social sera au moins au même niveau et peut-être peut-être même sur certains points plus innovant que le secteur sanitaire parce que derrière il y a un terreau humain et de culture de l'avancée collective voilà Alors pendant assez longtemps dans le milieu sanitaire on a cité en France quelques hôpitaux qui pouvaient représenter des vitrines du numérique en santé est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans le secteur médico-social est-ce que vous auriez envie de nous citer des établissements vous parliez du terrain des organisations des organismes gestionnaires dont vous diriez à vos confrères collègues, directeurs allez visiter allez visiter tel site tel organisme allez rencontrer tel professionnel parce que il peut vous inspirer dans le développement dans la transformation numérique de votre propre organisation Moi je n'ai jamais aimé ce truc des vitrines à part la clinique pasteur de tous je ne vois aucun hôpital qui est vraiment bien fait en numérique en France je plaisante non, je n'aime pas ce truc parce qu'en fait c'est souvent faux il va y avoir un sujet qui va être intéressant et puis il y a un autre sujet qui va être intéressant ailleurs etc donc en fait souvent même je pense que ça a été un gros piège en France ce culte en fait de la vitrine alors qu'en fait ce n'est pas ça qui ne va pas ce qui ne va pas c'est le fait de ne pas avancer collectivement et de ne pas reconnaître que chacun a quelque chose de vraiment remarquable il y a plein de trucs que je pourrais vous citer dans le secteur médico-social mais pour moi les choses qui sont les plus intéressantes c'est là où les gens se sont mis ensemble pour définir ensemble une stratégie pour mutualiser des moyens réfléchir ensemble donc il y a tout un tas de collectifs dans les régions je connais en haut de France dans ma région je connais des acteurs qui sont super motivés sur le sujet là on a ouvert un appel à projets pour de l'innovation dans le secteur médico-social dont les lauréats vont bientôt être rendus et là pour en dire deux mots tout à l'heure vont être rendus publics on a eu 140 dossiers dans ces 140 dossiers il y a plein de trucs fantastiques qui sont imaginés portés par les gens donc en fait moi je pense que si on arrive plutôt que de dire il y a tel comment on appelle ça il y a un premier de cordée moi je ne sens pas trop ce truc là je verrais plutôt on rend public et transparent tous ceux qui avancent sur des sujets et bosser en réseau et je pense que c'est cette culture là qu'il faut qu'on impulse d'entrer dans le médico-social parce que je pense que ça n'a pas été super bien fait au début dans le secteur sanitaire donc il ne faut pas refaire la même erreur d'imaginer qu'il y a la première division la Champions League et tous les autres qui sont en cinquième division en départementale très bien merci beaucoup merci Dominique c'est bon